Welcome to les G's Piste double noir Youhou Ouah tcha tcha regardez moi c'est line Dans le gaz Le pumps Youp Salut les gars c'est Aurélien Fontenoy J'espère que vous allez bien Aujourd'hui je suis au G's Je vais rider le bike park des G's On est début septembre à mardi Je suis tout seul Il n'y a personne derrière Personne devant Personne sur le bike park Il a plu hier Ca va être bien mouillé Ca va slider certainement Ca va être bon Le but ça va être de se filmer Et bah tout seul En caméra embarquée J'ai aussi une caméra Insta360 D'ailleurs il sponsorise cette vidéo Et je vais vous en parler un petit peu plus De tous les accessoires qui existent Et des petits montages qu'on peut faire Justement pour se filmer tout seul Ouah tcha tcha regardez moi c'est line Il y en a de partout dans cette station Des virages relevés A droite il y en a encore C'est des champs de bosse Il y en a de partout les gars Ouah tu sais pas où rouler là Ca va jumper Ca fait virage Saut Maman en plus le seuil se lève On va être bien là Je vais essayer dans un premier temps De filmer avec le grand angle Que je vais mettre sous mon casque Donc je vais juste changer cet objectif là Contre celui là Leica c'est une marque très connue Qui est en 1 tiers de 14 Je sais pas ce que ça veut dire honnêtement Je suis pas assez spécialisé là dedans Mais ça devrait être un très grand angle Donc on va essayer ça de suite Sur une rouge Mais on va y aller tranquille Ca va être la première descente Et après je vous montrerai des petites astuces Comment faire du montage vidéo Avec cette caméra Donc du coup je change la caméra 360 pour un grand angle Et c'est parti pour la descente Allez c'est parti L'encape la rouge Allez de la boue Bien commencé Petit sneside dans les virages La petite boudillière Des câbles Ah c'est bon ça On part bien haut Robicchio ça glisse Je suis trop loin On va s'emballer Et hop Virage Le pif paf Et à gauche Hop là C'est bon Petite au black Allez ça repart Tu peux appuyer dans les virages Hop saut bagnole Petite passerelle Là on va attaquer un saut Je vous parle Ou ça glisse Yo On glisse Regarde Lourd Alors petite astuce Typiquement là je suis tout seul Et j'ai envie de filmer Ce petit saut de la rivière De là À là Clairement en gopro Ça écrase tout Et ça rend rien Donc ce que je vais faire C'est que je vais me servir D'un petit trépied Comme celui-ci Sur lequel je vais fixer La perche Qui était là tout à l'heure Ma perche 360 Avec la caméra 360 Donc voilà J'ai posé ma perche ici Avec mon petit trépied La caméra 360 Va pouvoir me permettre De prendre du virage Jusqu'à là-bas Et on va pouvoir essayer aussi Le mode clone Vous allez voir tout à l'heure Hop Du coup je profite du télésiège Avec l'appli à 360 Pour faire mon petit montage Du saut de tout à l'heure En gros là Il m'a fallu aller Une minute Pour l'exporter Le changer un peu la colorimétrie Recadrer avec la caméra 360 Pour avoir le suivi du saut Et voilà ce que ça donne Allez on est arrivé Sur la petite jump line Qu'on a vu sur le télésiège Tout à l'heure Ok c'est parti Petit piste double noix Jump park Ça va jumper quoi Ok go Ce que je vais essayer C'est mettre La caméra 360 Avec une perche Dans le sac à dos Pour avoir une vue 360 de l'arrière Je l'allume Tac Je lance C'est parti Je l'allume 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 Ok go Ok go là haut il ya une noire normalement qui va descendre avec des jolis sauts donc on va essayer ça en tout cas je me régale pour l'instant je me régale les gars ça fait plaisir vous voyez un objectif avant et un objectif arrière c'est l'objectif de caméra 360 qui permet de visualiser partout alors il existe normalement une ceinture qu'on accroche dans le dos et que la perche qui peut comme ça est derrière soit que moi j'ai le sac à dos c'est un avantage un inconvénient si vous voulez pas vous embêter vous prenez le sac à dos vous mettez votre perche dedans vous serrez bien pour que ce soit bien fixe et la petite expérience c'est de pas le mettre vraiment derrière la tête mais un petit peu de côté comme ça on pourra voir votre vélo de côté et surtout vous n'allez pas taper la tête dans la perche j'ai eu l'expérience tout à l'heure et c'est pas très agréable donc mettez là un petit peu de côté et je trouve le point de vue là j'ai regardé sur le téléphone et vous vous l'avez vu dans la vidéo mais j'ai regardé sur le téléphone ça fait une vue super sympa comme si un drone nous suivait par devant pas derrière suivant si la perche est devant ou derrière ça fait vraiment sympa donc c'est parti les gars pour la piste noire côté mon chéri pour les connaisseurs petit départ en bord de lac et tout ça seulement la piste est fermée putain les gars la piste est fermée fermée et close du coup on va pas tester la g airline ça avait l'air bien stylé pourtant regardez moi le début là ça pouvait déjà un petit peu envoyé mais bon tant pis mais en tout cas il ya la noire ici donc on va pour faire la noire la noire de mon chéri on va s'avancer un petit peu elle a l'air pas mal quand même vous inquiétez pas avec déjà des premiers sauts de la la boum boum ça va être un peu plus fracassant on m'a dit normalement ça va un petit peu plus secoué que celle de l'autre versant donc c'est parti let's go je vais ramasser le panneau quand même qui était par terre du coup la noire s'appelle dans le gaz allez let's go oh c'est la caillasse ici dans les racines en mode world cup hii Juste avant c'est chaud là Oh je me suis fait éjecter là C'est les montagnes russes Oh on a freiné ici là Hop on va freiner Youhou Oh voilà Oh fracasse Hop là J'enchaîne Oh les gars faut pas freiner ici J'ai plus de main Ah Tu me fais fracasse Oh Le jump Youhou Ralentir Ah mes mains ça secoue là Petite portion tranquille On fait coucou aujourd'hui dans les deux Et Et c'est la fin, c'est énorme c'est là Franchement ça secoue mais elle était vraiment bien Ah j'ai plus de main, je viens de perdre mes mains là Oh Je sens encore les vibrations Mamma mia Voilà la session est terminée Dites moi vraiment ce que vous avez pensé de cette caméra Sa360 Est-ce que vous trouvez les plans originaux cool ? Est-ce qu'il faut en mettre plus dans les vidéos ? Voilà je trouve que c'est un outil qui est assez sympa Qui permet moi j'ai trouvé d'avoir des vues différentes Des habitudes de la gopro ou des choses comme ça Plutôt satisfait dans le sac à dos J'aimerais essayer aussi sur le chesty Je pense que au niveau du corps ça peut être vraiment sympa Dites moi si vous avez aussi d'autres bikeparks à conseiller Peut-être qu'il y a des bikeparks qui sont encore ouverts là tout l'hiver Ou sinon pour la saison prochaine en tout cas Ce sera avec plaisir de rider avec vous Donc pensez à vous abonner, à liker la vidéo A la prochaine Ciao les gars !